La subvention offerte par le gouvernement de François Legault aux Kings de Los Angeles pour la tenue de deux matchs préparatoires en 2024 continue de susciter la controverse. Après qu'on ait appris que le gouvernement caquiste a utilisé le fonds de la région de la capitale nationale qui notamment finance normalement des projets d'organisme communautaire et abus non lucratifs, Québec solidaire demande à la vérificatrice générale du Québec d'enquêter sur l'enveloppe de 5 à 7 millions. On en discute avec Vincent Marissal, député solidaire de Rosemont et responsable du parti en matière d'éthique et de sport. Bonjour M. Marissal. Bonjour. Bonjour, est-ce que je peux, on peut s'appeler, on peut se tutoyer Vincent? On ne fera pas semblant qu'on ne se connaît pas. On a siégé plusieurs années ensemble à l'Assemblée nationale. Je suis contente de t'avoir en entrevue. Merci. Oui, Vincent, c'est ça, vous êtes, le parti Québec solidaire, vous êtes sorti de façon assez virulente, non seulement quand l'annonce a été faite la semaine dernière, mais suite aussi à cette révélation-là qui a été faite. Qu'est-ce que ça peut venir changer dans le fond cette enquête-là de la vérificatrice générale? Bien, je pense qu'on veut savoir évidemment comment s'est prise cette décision parce qu'il semble y avoir eu quand même un petit tripotage, notamment dans les règles. D'abord, d'un, ce programme-là, il n'est pas destiné aux millionnaires du hockey, il est destiné à des groupes communautaires et sans but lucratif, vous l'avez dit. Les Kings de Los Angeles, ce n'est pas un organisme sans but lucratif. La Ligue nationale de hockey non plus. Puis, je dirais même que les propriétaires de l'aréna Québec, tout ça, il n'y a pas grand-chose de sans but lucratif là-dedans. En plus, le programme dit qu'il faut consulter le milieu municipal, ça n'a pas été fait. Puis, pour ajouter encore au programme, le programme dit qu'on ne peut pas faire plus que 3 millions par année. Ça fait que le gouvernement dit 6 millions divisé par 2, ça fait 3 millions par année. C'est une entourloupette, clairement, c'est une entourloupette. Moi, je peux le dire, je peux le penser, mais je n'ai pas l'autorité de la vérificatrice générale qui peut se mettre le nez là-dedans, qui peut aller retourner toutes les pierres puis dire, attention, là, vous avez triché sur un programme. Je pense que c'est important parce qu'autrement, Marie, à quoi bon avoir des règlements? À quoi bon avoir des cadres dans nos programmes de subvention? Sinon, je veux dire, c'est le free for all, puis tout le monde va aller se servir comme au buffet chinois. Il n'y a pas de problème, il y a une subvention, on va jouer sur les termes, on va jouer sur les délais, on va jouer sur à qui on donne l'argent. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça, puis... Le gouvernement Legault a précisé que, dans le fond, les sommes qui sont attribuées normalement aux organismes de la région dans ce fonds-là ne seront pas amputées. C'est que, dans le fond, le fonds a comme servi ce qu'on comprend de boîte postale, de véhicules. C'est de l'argent qui aura été mis dedans, 5 à 7 millions, puis que ça va être retiré. Vous parlez quand même de... Vincent, vous parlez de détournement de fonds publics. Ce n'est pas des petites allégations? Bien, c'est une forme de détournement, parce que, vous savez, le gouvernement est roi et maître en la matière. D'un côté de la bouche, le ministre des Finances nous dit, une semaine, on n'a plus d'argent pour personne. De l'autre côté de la bouche, tout seul, en catimini, derrière des portes closes, il change un programme, il remet ses 7 millions dans la caisse d'un programme qui n'a rien à voir avec ça, puis il dit, bon, mais ça va aller comme ça, on n'a plus de personnes dans les fonds, notamment pour les groupes communautaires. C'est un petit peu trop facile, c'est un petit peu trop slack comme règlement pour les fonds publics. Je pense que là-dessus, vraiment, il doit y avoir une enquête. Autrement, je veux dire, tous les programmes sont ouverts à toutes sortes d'abus de ce genre. Le fait est que le gouvernement a remis de l'argent dans la caisse pour envoyer de l'argent vers un tout autre sujet, qui est le hockey de la Ligue nationale. Ça n'a strictement rien à voir avec ce programme-là. Puis là, quand cette annonce-là a été faite, bon, c'était relâche parlementaire. Retour en chambre demain dans un contexte aussi de début de grève du Front commun, des commissions, des centres de services scolaires, de la FAE aussi, grève illimitée des écoles. Vous allez déposer votre formation politique, une motion pour demander au gouvernement de reculer, dans le fond, sur cette subvention-là qui a été faite. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est quelque chose qui est possible, compte tenu des ententes qui ont déjà été signées avec le club, avec les Kings? Non seulement c'est possible, mais ça aurait déjà dû être fait. Je pense que le gouvernement ne sait pas à quel point il est en train de s'acheter du trouble. Moi, j'en reçois des courriels, je reçois des messages, je vois la réaction de la population, déjà la semaine dernière, en plus avec la sortie de la fin de semaine. Les gens sont outrés. Puis vous savez, ça ne prend pas toujours des milliards pour susciter la grogne et la colère de la population. Quand on a l'impression qu'on a une poignée dans le dos, puis qu'on nous prend des valises, puis qu'on nous raconte n'importe quoi, le gouvernement est en train de s'acheter du trouble pour pas mal plus que 5 à 7 millions de dollars. S'ils n'ont pas compris ça, c'est que l'arrogance a fini par les atteindre de façon probablement irrémédiable. Moi, je leur dis, faites-vous plaisir, annulez ça, parce que vous allez avoir juste du trouble avec ça, puis ça va vous suivre. Vous leur rendez service, c'est un peu ça, votre posture. C'est un conseil gratuit. Des fois, je suis encore un peu analyste politique, puis moi, je leur dis, vous devriez vous éviter bien du trouble. Si vous ne le faites pas, ça, c'est plus qu'un petit caillou dans le soulier. C'est la batterie de casserole en arrière de votre limousine, ça va vous suivre. Les gens sont outrés de ce genre de choses. Puis j'ajouterais aux grèves de cette semaine, puis au climat, qu'on s'en va vers la fin de session. Vous savez, c'est quoi une fin de session? Il reste trois semaines. Malheureusement, je ne pourrais pas être là, en tout cas pas tout de suite, parce que je ne suis pas encore assez remis. Mais ça chauffe en fin de session. Les esprits s'échauffent en fin de session. Puis là, le gouvernement a donné des munitions à tout le monde pour dire, regardez à quel point vous êtes devenus arrogants. Pensez vraiment que l'État, c'est votre petite caisse pour faire venir deux matchs pré-saison des Kings de Los Angeles à Québec. Puis vous allez nous faire croire que c'est la meilleure invention depuis le pain tranché. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ils ont perdu leur boussole. Ça risque de... Oui, je me rappelle comme député comment les fins de session, c'était toujours assez... Les esprits s'échauffent. Mais là, j'avoue que dans le contexte, ça risque d'être quelque chose. On va suivre ça avec attention. Vincent Marçal, député solidaire de Rosemont, responsable du Parti en matière d'éthique et de sport. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'en discuter avec nous. Merci de l'invitation. À bientôt.